Bienvenue dans ce... Oh on fait tout, on recommence tout Hello ! C'est toujours bizarre les entrées de vidéos, je sais jamais trop comment dire bonjour Bonjour Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de Une semaine sans écran Salut ! Pourquoi c'est nul quand je le dis comme ça alors que c'est une expérience de fou ? Une semaine sans technologie Ah, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, peu importe Ciao, bye bye à l'téléphone Cette vidéo va traiter de moi Qui va tenter une expérience invivable, horrible, terrifiante, absolument atroce Ne plus avoir de téléphone portable J'ai quand même acheté ce petit bigot De manière à pouvoir joindre mes proches en cas de problème Je vais certes arrêter l'électronique Mais je ne vais pas me couper complètement du monde Ça serait suicidaire pendant une semaine Quoique ça pourrait être l'objet d'une vidéo En prenant moins souvent notre portable, on passerait à côté de beaucoup moins de choses Voilà, c'était le petit moment philosophique Oh là là, je sens déjà que ça va être une galère Mais c'est pas grave, on est motivés ! Wouh, c'est parti ! On est lundi, il est 9h et je le rallumerai dimanche à 16h Je dois aller à mon agence pour faire un tournage J'ai rendez-vous dans une heure, mais je sais pas comment y aller Coucou ! Ça va ? Ça va et toi ? Oui, je t'appelle juste pour te demander un tout petit service Ouais, tu vois ! Est-ce que tu peux me dire la station de métro ? Soit tu descends à Jaurès ou à Colonel Fabien Merci beaucoup ! A toute ! Bisous ! Allez, je me mets en route pour la ligne de Colonel Fabien, c'est parti ! Vous avez des contenus avec la Société Générale Étant donné que Carla ne peut pas regarder d'écran Elle va devoir, je pense, regarder notre réaction Et qu'on lui explique quelles modifications il y a eu, etc Capucine, elle va assumer Elle a couché avec moi, elle m'a jamais rappelé Putain ! Je suis toujours de ma gueule ! Et j'ai dit la vérité à tout le monde, Capu C'est la gueule ? Ouais, bah tu sauras quand il faudra savoir Je suis pas fière de toi, Capu Ça se fait pas de faire ça aux gens comme ça, surtout les gens sensibles Si c'est possible, tant mieux Si c'est pas possible, c'est pas grave, je reviendrai demain Coucou Jojo, j'espère que ça va bien J'ai ouvert mon ordi comme si de rien n'était C'est un réflexe tout à fait normal Puisque je viens de te demander les rushs vidéos Mais c'est ouf, ça fait trois fois que j'ai le réflexe de... Bah oui, mais c'est normal Et j'ai reçu des invites de gens Ouais Et il y a un mec qui m'a mis ça comme... Ah putain, merde Je vais essayer de faire des photos Est-ce que c'est net ? C'est flou En vrai, ça peut passer, hein C'est trop nul Je sors de mon agence et ce qui est pratique là, c'est qu'en fait, je connais le chemin pour aller chez moi Si jamais j'en ai marre de marcher, j'utiliserai un vélo J'ai une petite liste de plein d'activités à faire pour pas m'ennuyer, faire des colliers de perles Je suis pas du tout sûre de cette activité-là Mais ça reste une activité Acheter des tableaux, de la peinture, acheter de la déco aussi Je vais faire un grand rangement, un grand ménage Faire des courses en plus pour faire des nouvelles recettes de cuisine et improviser En tout cas, pour cette première journée, je l'ai plutôt bien senti J'ai pas ressenti de manque par rapport aux réseaux sociaux bizarrement Alors que vraiment, je passe beaucoup de temps dessus normalement puisque c'est mon métier Donc c'est étonnant et je me sens plutôt bien Mon cerveau est comme lavé de tout péché C'est bizarre de dire ça comme ça mais franchement, pour l'instant, c'est cool Je viens d'arriver chez moi J'ai marché une heure parce que je connaissais la route à pied J'ai acheté plein de trucs pour m'occuper Hyper bizarre la sensation que j'ai Parce que d'habitude, quand je rentre chez moi, je m'assois sur mon canapé Et je reste au moins peut-être, je sais pas, une heure, trente minutes sur mon portable Et là, je suis rentrée et j'ai grave la tête aérée Je sais pas comment dire, je suis pas angoissée Enfin, les autres fois, quand je rentre chez moi, j'ai toujours une petite angoisse en fond de tête Et là, franchement, je suis agréablement surprise de mon état psychique Non pas que je sois une grande angoissée de base Je suis passée chez Maison du Monde pour acheter une planche à découper du saucisson Alors que j'en mange pas forcément mais j'avais envie d'acheter une fois Et j'ai aussi acheté un petit vase pour mettre des fleurs alors que j'ai pas de fleurs Ta-dam ! Ces petits bonbons J'aime pas Pourquoi je fasse comme ça sur ce bonbon ? Vous avez vu l'absence que je viens d'avoir là ? Bah du coup, j'ai acheté plein de trucs pour peindre sur les petits tableaux qu'il y a derrière Faut savoir que je ne sais pas du tout peindre Mais il faut bien que j'occupe mes journées Je me voyais pas être sur mon bigot à dérouler mes contacts indéfiniment J'ai retrouvé ça C'est ce que j'avais trouvé dans un des restaurants à Rome Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une espèce de peinture abstraite Parce que je sais pas peindre donc je serais pas capable de faire des tracés trop précis J'ai essayé de décrocher un tableau qui était déjà accroché sur le mur Pour essayer d'accrocher le tableau que je viens de faire Que finalement je trouve moche Et en essayant d'accrocher à nouveau le tableau qui était de base J'ai tordu le petit embout du coup il tient plus dessus Du coup je suis obligée de laisser mon tableau moche Il est pas beau d'ici Il me dit c'est horrible En fait si on compare à ça ça a rien à voir Après c'est pas le même délire mais bon Même lui il a dit que c'était moche Du coup j'ai pleuré parce que ça m'a énervé de casser le petit truc qui permet de tenir le tableau Mélan vient d'arriver à la maison Et je lui ai montré mon super beau tableau Tu te fais chier Clairement Mais parce qu'il est moche Tu trouves très moche ? Ah non 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 Très... C'est... Pour avoir une meilleure artiste pente j'aime C'est vrai ? Ouais il y a... Non t'as pas l'air sincère Non non je suis sincère vraiment Non ça se voit que t'es tant sincère Non mais je suis extrêmement sincère Mais je le vois Mais tu me donnes sur ta tête regarde ta tête Tu vas chier J'avais vu une oeuvre aussi éclater au sol C'est vrai tu trouves ? Bah non mais y a rien là Y a aucune émotion je veux dire c'est de la déco Tu plaisantes ou quoi ? Bah... J'étais émotive quand j'ai peint le truc J'étais là en train de penser à mon avenir et mon passé Ah bah pense surtout à ton avenir J'étais pas dans la peinture C'était pas de la grande cuisine mais j'étais ramenée Oh c'est pas vrai regarde Mais c'est incroyable ça tombe à pic Parce que j'ai acheté ça moi aujourd'hui C'est quoi ? C'est une planche C'est une planche à découper Mais pour mettre le fromage dessus Ah mais oui mais j'aurais pu ramener des légumes Non c'est bien j'ai acheté justement une planche Mais on a pas de pain On a pas de pain en Titelle Oh c'est une baguette de pain J'ai ramenée J'en prends Oh parti ! Y a rien Je crois que ça va aller T'inquiète on lance On va couper la caméra Faire à manger Préparer des choses bonnes à dire Et après on va faire un atelier lecture Bonjour je viens pour le poste Oui alors merci beaucoup d'avoir répondu à l'annonce Alors pouvez-vous vous présenter en quelques instants ? Oui alors je suis plutôt studieuse Oui Vous écrivez sur un fromage Non sur la table Ça vous pose un problème C'est-à-dire que c'est ma table ? C'est-à-dire que c'est un entretien Donc si vous voulez avoir Voilà Bon d'accord alors Je suis silencieuse Oui Mais encore Je sais répondre aux attentes des clients Je sais comment faire Continue Je vous écoute Mais pourquoi vous étiez arrêtée ? Non Je suis curieuse J'aime entretenir la passion du travail La passion du travail ? Oui J'ai la passion du travail Oui Je suis une passionnée de travail D'accord oui J'adore faire tout ce qui est travail Avec des collègues, sans des collègues Pour les collègues Avec Oui D'ailleurs tu sais qu'aujourd'hui Noemi Elle a dit que t'étais très drôle Elle a dit que tes vidéos étaient super drôles C'est vrai ? C'est très gentil Elle a dit des contenus à toi Elle a dit que t'étais drôle Ça me fait très plaisir Ouais Mais ça n'empêche que je te retiendrai pas pour l'entretien Bah pourquoi ? Vas-y allez J'ai plein de qualités Merci d'avoir essayé J'étais en train de me dire que ça allait être super dur de pas regarder de films et de séries ce soir A qui le dis-tu ? Moi sinon je peux regarder un film ici Toi tu vas dans la chambre Tu lis ton livre Puis après je te rejoins pour dormir et les papouilles Non C'est à ça que ça sert les amis Ça sert ça pour de vrai ? Non je vais être avec toi Je vais te faire plaisir c'est ta vidéo J'ai envie de regarder The House of Dragons T'as envie de dire ? QuiIS Comme nous n'avons pas le droit aux écrans Je vous ai préparé de là-lecture Ouai... Pourquoi personne m'appelle sur mon bigot sérieux ? Je sais pas Vu que j'ai aucune application Je me dis peut-être que je pourrais avoir des appels Non, non, les gens s'en battent les couilles mon frère J'ai acheté à Poxy un petit plumeau à Papoui C'est clairement un plumeau de sexe On dirait un plumeau de film X ringard C'est clairement un plumeau de sexe, en plus il y a des petits strass Franchement les gars, les concepteurs de plumeaux, franchement vous êtes ringards Et je vais mettre mes baskets et me motiver à aller au sport C'est dur Mais en même temps j'ai rien d'autre à faire Alors en vrai c'est même moins dur que quand j'ai le droit au téléphone Allez, let's go Outfit du jour J'ai un petit sac qui en fait au départ était le sac de mes rideaux de douche Je vais vous montrer Pourquoi il me fait croire que j'ai un appel alors qu'il n'y a pas d'appel ? Ah j'ai un message Ah c'est pizza Elle me dit hello mon petit oeuf Est-ce que tu me reçois ? Euh... oui Matchy matching Du coup outfit pour le sport Pull, leggings, baskets qui permettent de voler Je les ai achetés exprès pour pouvoir courir super vite A toute à la salle de sport, bisous Il est 10h actuellement Du coup je vais mettre toutes mes petites affaires en el casier Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de trier mon dressing avec Léa Hello ! Pour vous faire un petit résumé de ce qui va se passer On va faire le tri de ma grosse penderie Malélé qui est une copine d'enfant Je ne vous l'ai même pas présentée correctement Elle a fait une école d'art qui s'appelle Penningan Je me suis mise à la peinture Et du coup je voulais savoir ce que tu pensais De ta peinture De mes peintures Il y en a déjà plusieurs Il y en a 3 Ah bah putain T'aimes bien ça ? Il y en a certaines choses Sincèrement Il y a un style Oh purée elle veut pas me vexer ça se voit Non non il y a un style il y a quelque chose Celui-ci Qu'est-ce que t'en penses ? Franchement ça me fait penser à de la barbe à papa Donc vraiment quelque chose qui flotte Tout doux Et bah franchement en vrai ça te ressemble plus Parce que c'est plus genre foufou et doux Petit update Léa vient de partir J'attends Mélane Alors comme vous l'aurez remarqué On va dire que je comble beaucoup la solitude Avec la présence de mes amis Parce que bah c'est beaucoup plus simple De tenir ma semaine sans écran avec des amis Parce que je suis là Je vois Je suis pas très courageuse Mon ressenti pour le moment On est que mardi soir Je ressens pas de manque Et je suis contente de pas regarder mon tel C'est pas non plus un truc de fou finalement Nos parents Ils faisaient comment ? Bah ils faisaient J'ai remarqué depuis que je n'utilise plus mon téléphone C'est à dire depuis deux jours Que le temps passe beaucoup plus lentement Depuis que je regarde pas mon tel C'est à dire que là ces deux journées J'ai l'impression que c'était peut-être 5 jours Alors qu'avant deux jours pour moi C'était même pas une matinée Vraiment c'est indéx Ça passe beaucoup plus lentement Et c'est mieux du coup J'ai l'impression de moins passer à côté de ma vie Savoir de quoi je peux me passer Et comme ça Après je serai libre de mes mouvements Libre dans mon cerveau Du coup c'est le moment de vous dire bonne nuit Là je suis au café avec Mélane Salut Et elle est en train d'écrire des textos Moi je peux pas Avec mon écran Désolée Avec ce vieil écran tout pourri Tu peux discuter avec des gens Te balader Moi j'en ai encore pour 15 minutes Ok bah je vais Je vais boire mon café Ouais boire ton café Je vais voir le mec là-bas après On est passé dans une petite boutique Et j'ai acheté cette bague Fais pas des adonneurs à la caméra Pardon j'ai pas fait exprès Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Un rouge à lèvres Celui-là Nous sommes mercredi Il est 12h50 Je n'ai toujours pas regardé d'écran Autre que celui-ci Et ma caméra de vlog Ce qui s'est passé Je suis allée faire une manucure Parce que j'ai une collaboration Bientôt avec Agatha Et il fallait avoir les mains propres Puisque ce sont des bijoux Ensuite Quand je Déjà elle amène une cure sur place J'ai discuté avec une allemande Qui travaille dans l'industrie Et elle m'a aidée pour un projet perso Que j'ai Qui est en cours Elle m'a donné plein de super conseils Et c'était super agréable De discuter avec elle Et je pense que si j'avais eu mon iPhone J'aurais pas discuté avec elle J'aurais été sur mon iPhone Mais là vu que j'avais que ça J'ai entendu qu'elle travaillait dans l'industrie Et je lui ai dit Mais qu'est-ce que vous faites dans l'industrie ? On a eu une super conversation Pendant genre une heure Elle m'a appris plein de choses intéressantes Concernant le projet top secret Que j'ai en cours Et après j'ai été dans une boutique Et j'ai acheté ça Je pense que j'ai vraiment une fièvre acheteuse Parce que j'ai pas de téléphone Du coup je compense En regardant toutes les boutiques autour de moi Et en passant du temps dedans Et là maintenant j'ai prévu De finir ce livre Que j'ai commencé Et que j'ai jamais fini Donc je vais vous quitter Pour un moment lecture En fait je me suis inscrite dans une école de ciné d'acteurs Normalement je suis censée avoir le retour aujourd'hui pour la candidature Sauf que j'ai pas accès à internet Donc j'ai pas accès à mes mails Donc je ne peux pas savoir si je suis prise ou pas Donc je vais les appeler directement J'avais enregistré leur contact au préalable Pour pouvoir les appeler Donc on va peut-être découvrir ensemble Si je suis prise ou pas prise C'est parti Bonjour vous êtes bien sur le répondeur de la Et vous me rappelez Il y a Mélène ma petite femme Qui est rentrée à la maison comme tous les soirs Vas-y regardez ma nouvelle scènerie Comment elle est trop bien Vas-y vas-y Du coup je... C'est dans d'où ? Allô ? Allô ? Oui ça va ? Ça va et toi ? Bah ouais pourquoi tu m'appelles ? Bah c'est pour savoir ce que tu faisais Je suis avec toi Donc comme vous l'avez remarqué Mélène dort avec moi tous les soirs Comme ma petite femme On est mercredi soir Et je commence à en avoir marre De pas pouvoir regarder de film Sur mon écran de vidéoprojecteur Quel dommage Merci ma petite femme Mais je t'en prie chérie Je voulais t'annoncer quelque chose Oui dis-moi Est-ce que ça te dirait de venir vivre avec moi ? Faut que j'aille réfléchir ce meuf Quoi ? Ouais Tu réfléchis ? Ouais ça fait seulement 3 jours que je dors avec toi Et je pense ça va un peu vite Comment ça ça va un peu vite ? Je trouve que ça va un petit peu vite entre nous Tu plaisantes ou quoi ? Non On a déjà pris nos marques et tout On est déjà hyper liés toi et moi Je crois que j'ai besoin de plus doucement Mais quoi doucement ? On est en... Je vais pas m'énerver Respire respire Je vais pas m'énerver Je vais pas m'énerver Mais quoi doucement ? Pourquoi ? Bon bah ça me fait plaisir que t'acceptes Ah moi aussi Ah Ça va être sympa tu vas voir Je vais te faire une petite place dans mes placards Et puis tu pourras ramener ton ordi pour travailler ici par exemple Tu veux pas faire l'aller-retour ? Là tu devais faire du montage T'as qu'à aller chercher l'ordi et revenir Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu regardes la caméra ? Allo ? Oui Oh non C'est ma maman Elle va pas très bien Attends attends Maman ? Oui Qu'est-ce qu'il se passe ? Je dois partir tout de suite ? Mais elle téléphone avec sa maman Je dois partir tout de suite ? Oui Mais je vois que c'est ta maman Ok J'arrive à la maison maman Arthur qu'est-ce que tu penses de ce tableau ? Bah je trouve qu'il est un endroit un peu bizarre pour l'accrocher T'as mis une note merde Ah une note sur 10 ? 7 et demi Tu sais que c'est moi qui l'ai fait Sur 10 ? Ah tu sais ? Bah oui je savais Bah sinon tu m'aurais pas demandé Vu que je sais qu'hier t'as fait de la peinture Ok Et attention Celui-ci là-bas ? J'aime pas du tout Bah moi je mettrais 5 quoi Ok très bien Tes notes sont retenues Est-ce que je peux filmer tes fesses et tu m'imites ? Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment est-ce que je fais pour couper les ciseaux C'est très simple Je prends une paire de ciseaux et je découpe Ok à toi Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment est-ce que je fais pour découper des stylos Et bah c'est très simple il suffit de prendre les stylos et de les découper Nous rentrons dans Nature et Découverta J'adore cette boutique Pardon Parce qu'il y a plein de défi aussi Tu veux autre chose toi ? Moi ça va merci T'es sûr que tu veux rien ? Ouais Bonjour je vous appelle parce que j'ai fait une candidature et je sais que hier normalement c'était le dernier jour Et j'ai reçu un mail de votre part et je me demandais peut-être si vous aviez essayé de me joindre parce que j'ai plus d'iPhone Je suis avec un Nokia et je voulais m'assurer de ne pas avoir loupé une info Justement moi je l'ai appelé pour te dire que tu serais ravie de te demander dans ton groupe le premier avis Oh je suis trop contente c'est une super nouvelle je suis hyper contente merci beaucoup Du coup tu anticipes mon appel parce que effectivement je t'ai demandé ton numéro de téléphone pour t'appeler pour t'annoncer la bonne nouvelle Je suis ravie comme vous avez pu le voir juste avant Et bien j'ai été prise dans l'école dans laquelle j'ai postulé c'est une école d'acteurs Où on apprend à jouer et beaucoup de développement personnel c'est une formation sur deux ans Donc je suis trop heureuse d'avoir été prise là dedans parce que j'avais besoin d'un rythme Et que c'est un rêve de petite fille un peu qui se réalise que j'avais mis de côté Voilà c'est trop cool j'ai pu apprendre ça grâce à mon Nokia en plus Je trouve ça très symbolique Sinon en ce jeudi après-midi 17h j'avoue que j'ai un petit peu envie d'aller sur les écrans pour faire du montage et tout Mais pas du tout pour aller sur les réseaux sociaux ça ne me manque absolument pas Même que je pense sincèrement qu'à partir de lundi prochain il n'y aura plus de téléphone dans la chambre le soir à partir de 21h-22h Parce que c'est génial de lire avant de dormir ou même de regarder un film ou une série Je serais trop contente là j'ai pas le droit de le faire mais je serais trop contente de pouvoir le faire la semaine prochaine Donc fini de me faire vampiriser par l'iPhone là c'est terminé Terminado Ok j'ai une grande nouvelle à vous annoncer Préparez-vous A trois je vous montre Un Deux Trois J'ai acheté une plante Je vais l'appeler fœtus Parce que c'est ma première grosse plante En attendant ce soir j'ai ma petite femme qui va arriver vers 22h normalement J'ai mon ami Arthur qui m'a proposé de sortir Je me dis que c'est peut-être pas plus mal comme je pars demain à la campagne Il vaut peut-être mieux que je sorte ce soir à Paris pour profiter un peu Je suis avec Alex Ouais la petite ami Foxy hein On s'est rencontré dans la rue et il m'a croisé pendant ma semaine sans écran Ouais et bah avec ce petit diableton Mais c'était comme mon téléphone je suis mort C'est vrai Du coup un plaisir de t'avoir rencontré je te mets dans le blog Ah merci t'es un amour Avec plaisir Nous avons ce soir Marion qui nous a fait un magnifique cocktail Je vais le lever immédiatement T'as vu ? Ah j'adore C'est cool Il est hyper bon Je suis choquée Je suis choquée Merci beaucoup Il est trop bon J'arrive pas à me lever Quoi ? Vous me jugez ? Parce que je suis pas réveillée Un vendredi matin Qu'est-ce que je raconte ? Et j'attends Pizza pour choisir une tenue pour une collab avec Agatha Je vous nettoie parce que l'écran il est sale Qu'est-ce que tu penses de cette croûte ? C'est immonde C'est son goût C'est dégueulasse Quoi ? C'est atroce Je sais pas comment tu peux afficher ça chez toi C'est de la part de qui ? C'est moi qui l'ai fait Et celui-là ? Ah celui-là j'adore Il a un truc très candy tu vois C'est vrai ? Très bonbon Avec Marguerite on va trier mes chapeaux Ça tu le gardes il est stylé Non mais ça franchement Ça dégueulasse Quoi ? Je l'adore Il est super chou regarde Life is beautiful Tu te mets gueule ? Quoi ? Hop Tu te mets gueule ? Tu vas pas mettre tes casquettes Life is beautiful hein ? On vient d'arriver Il est minuit 40 Je me suis endormie dans la voiture Gaïa On va aller ou pas dans cette maison ? Nous sommes vendredi soir Il est 2h du matin Je suis au lit avec Raphaël Qu'est-ce qu'on va faire ? On va écouter un podcast d'histoire A demain Qu'est-ce qu'on fait ce matin ? Du coup on va aller au Super U Pour faire les courses Pour préparer l'apérodinatoire Cet après-midi Les gens de me prendre de nez Voilà Donc cet après-midi Ça va être musique, cuisine Moi je sais pas cuisiner Donc je vais aller me promener dans les champs Ah non 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 t'inquiète Je vais t'apprendre J'ai réalisé à l'aide de mes connaissances C'est brochet Est-ce que tu peux dire au monde Que j'ai fait un guacamole absolument délicieux ? Ah vraiment tu as fait un guacamole absolument délicieux Mais tu l'as pas goûté Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'ai confiance en toi Ok Et aux ingrédients Ça va alors Il est 22h et on est samedi Il ne reste plus que demain jusqu'à 16h Et je pourrais utiliser mon téléphone Ainsi que regarder des films Je suis Oly On est samedi soir C'est mon dernier soir sans écran Je vais couper cette petite caméra Et je vous dis à demain 16h je vais pouvoir retourner sur les écrans C'est fou Après tout ce temps Je vous souhaite une bonne nuit A demain Il est 12h40 Il me reste 3h avant de pouvoir prendre mon téléphone Comment vous dire que là je commence à être un peu pressée j'avoue Mais je trouve ça cool de se contraindre soi-même au final Mon ressenti avant de reprendre mon téléphone C'est extrêmement difficile pour moi d'attendre Parce que je sais que c'est dans 3h Je sais que là dans 3h je vais pouvoir reprendre mon tel Avant ça j'avais pas de manque C'est comme si mon cerveau s'était protégé du manque Mais là je commence à ressentir un vrai besoin d'écran Et pas du tout pour scroller Par contre ça ça me manque pas du tout Scroller, regarder plein de vidéos et tout Ça je le faisais pas tant que ça avant Enfin je l'ai fait à un moment mais j'ai arrêté de le faire Et ça me manque pas Parce que je sais que c'est pas Ça aide pas vraiment quoi Sauf pour les trends et tout Mais c'est pas les contenus que je préfère faire Là juste mon téléphone me manque pour poster des trucs Voir mes messages Voir ce que j'ai loupé au niveau du travail aussi Pouvoir avancer J'ai plein de trucs administratifs que je suis censée faire que j'ai pas fait Et du coup je sais que ça m'arrive en pleine face d'un coup lundi matin Donc ça ça m'angoisse un peu J'ai envie que ça soit fait Mais sinon franchement Je vous conseille cette expérience qui est nécessaire Pour réaliser qu'on a pas besoin des écrans pour être bien Et surtout on apprend à s'ennuyer Et j'ai franchement Bon là sauf ces dernières heures où c'est plus compliqué Mais toute la semaine j'ai adoré m'ennuyer C'était génial Ça m'a permis de faire plein de trucs que j'aurais jamais fait si je m'ennuyais pas On se retrouve pour l'ouverture de mon téléphone à 16h pile Putain mais attends c'est une blague ou quoi je capte pas J'ai une petite barre de 4G Je vais aller me balader dans le jardin pour voir si je capte Je vous ai déjà un petit peu dit mon ressenti N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire Je me ferai un plaisir d'y répondre N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram Ça fait toujours plaisir Et je poste régulièrement des stories de mon quotidien Donc si vous avez bien aimé ce vlog là Peut-être que vous aimerez bien mes stories J'ai très peur quand je vais capter Et quand je vais devoir répondre à mes messages Mais c'est le jeu C'est le jeu, j'ai pris du retard et je vais devoir rattraper Pour pouvoir réaliser cette vidéo Il a fallu anticiper pas mal de choses Et repousser pas mal de choses Donc j'étais consciente qu'à partir de lundi J'allais m'en prendre plein la tête Mais je suis prête parce que je me sens reposée De cette semaine Et surtout j'ai réalisé que Je pouvais très bien m'ennuyer et pas avoir mon téléphone Et comme dirait François Damien La liberté c'est d'éplucher une orange sur un bateau pendant des heures Je crois qu'il a dit une phrase comme ça De ce style là C'est Victor qui m'a dit ça tout à l'heure Et j'adore François Damien Alors je me suis dit que c'était cool de le citer Ciao, belle ragazza Salut